Amandine, Amandine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Amandine. Que voulez-vous nous dire ? Vous êtes, je crois, fondatrice de Paris Animaux Zoolopolis. Exactement, et au régime du Sud-Ouest. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas sur la ligne de M. Schran, qui est le patron de la Fédération Nationale des Chasseurs. Écoutez, encore une fois, on a des chasseurs qui tentent de s'accaparer la ruralité. Encore une fois, ils se trop proclament porte-parole d'une partie de la France. Et en fait, c'est scandaleux parce que, vous voyez, je pense que la beauté de la politique, c'est de proposer des projets de société et de construire quelque chose. Et là, en fait, on a une partie, donc un globi-boulgare, cette liste de personnes avec des procorridas, des chasseurs, des bouchers, des pêcheurs. Leur point commun, c'est la souffrance animale. En fait, ils veulent préserver leur petit intérêt personnel. Mais ne soyons pas dupes, on sait très bien que cette liste, elle est très proche du président Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse, durant deux mandats, de faire des cadeaux au lobby de la chasse. Je pense que M. Coste le sait très bien. Baisse du permis de chasse, la vente maintenant de cartouches d'armes dans les tabacs, baisse du taux de la TVA, de l'empoissonnement contre la vie des finances publiques sur la question de la pêche de loisirs, maintien des chasses traditionnelles. Et en fait, on a des personnes dont le seul projet de société, en fait, c'est d'aller traquer des animaux dans les forêts, de les piéger, de leur tirer par balles, d'organiser le gavage des canards, de défendre la corrida. Voilà, mais est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui comme rapport avec les animaux en 2023 ? Moi, je pense, si vous voulez, qu'il est quand même grand temps d'organiser un autre rapport aux animaux, qui soit basé sur la bienveillance, qui soit basé sur, aussi, il faut le dire, interdire les pratiques les plus cruelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les études d'opinion, je veux dire, il n'y a pas photo. Il y a 83% des Français qui veulent l'interdiction de la chasse deux jours par semaine. Il y a 55% des Français qui disent qu'ils refusent de voter pour un candidat qui défende la chasse, etc., etc. Sur l'élevage intensif, j'en parle même pas. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrête, si vous voulez, de se laisser manipuler par les chasseurs. Et je précise aussi, quand même, qu'il y a une liste du Parti animaliste qui se présente aux Européennes, qui avait fait un score tout à fait honorable pour un très jeune parti aux Européennes de 2019. Et je pense que ça, voyez, c'est une liste qui propose quelque chose et qui ne fait pas le jeu d'Emmanuel Macron. Amandine, je n'ai pas voulu vous interrompre. Moi, je comprends ce que vous dites. Je comprends et en même temps, je comprends les chasseurs. Et c'est pour ça que les positions sont absolument irréconciliables. Parce qu'effectivement, c'est très difficile de ne pas dire que le taureau ne souffre pas dans une corrida. C'est très difficile. Alors après, on va sur la culture, on va sur le plaisir, on peut aller sur, effectivement, le partage, tout ce que vous voulez. Mais évidemment qu'il y a un animal qui souffre au centre et que c'est cruel. On ne peut pas dire le contraire. L'honnêteté intellectuelle. En même temps, est-ce qu'il faut interdire la corrida au nom de cela ? Est-ce que l'homme et l'animal doivent être mis, parce que c'est une vraie question, est-ce que l'homme et l'animal doivent être mis au même niveau ? J'ai envie de dire. Vous parlez d'un contact bienveillant avec les animaux. C'est vrai que je suis le premier, par exemple, souvent, on en a parlé, même parfois ensemble, à un moment donné, il se trouve que moi, j'aime plutôt bien la viande rouge. Quand je mange de la viande rouge, je serais malhonnête si je me disais que je me préoccupais de l'animal qui est mort. Voilà, je pense à moi, à mon plaisir. Donc, c'est sans doute mal, d'ailleurs. Mais c'est une réalité. J'imagine que vous-même avez un rapport aux animaux différents et que vous êtes peut-être végétarienne ou végétarienne, je ne sais pas, Amandine, mais peut-être que vous ne mangez pas de viande. En effet, moi, quand j'ai pris conscience du fait qu'on pouvait être en très bonne santé sans manger de l'animaux, en effet, j'ai considéré que vous ne pouvez pas participer à cela. Mais j'entends, j'entends. C'est les pratiques les plus cruelles. Est-ce qu'aujourd'hui, on souhaite des politiques européennes qui maintiennent l'élevage intensif ? Je pense que vous posez la question. J'essaye d'être le plus honnête avec moi-même, d'abord, et j'essaye effectivement de donner une position qui doit être sans doute partagée par un très grand nombre de gens qui ne sont pas dans votre radicalité, disons-le, sur ce plan-là. Mais Thierry Cosse, peut-être, peut vous interroger ou vous répondre et en gérant de débat. Non, mais je vais répondre à Amandine. Je pense que je vais même être d'accord sur un point de dire que les chasseurs n'ont pas le monopole de la ruralité. J'ai écrit dans un livre que justement, les politiques ont trop souvent cédé au lobby agricole et chasse, alors que 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne ne vivent. C'est vous le lobby, monsieur ? Oui, mais je le dis ouvertement. Soyons sérieux, s'il vous plaît. J'ai été agriculteur pendant... Qui c'est qui a fait démissionner Nicolas Hulot ? C'est lui qui a démissionné tout seul. Moi, je suis... Oui, je pense qu'il vous est quand même pour quelque chose. Il n'a pas aimé une réunion avec moi à l'Elysée, je n'y peux rien. On marche, on revient dans une seconde et je vous donne la parole à tout de suite. 11h13, c'est Pascal Froy et vous sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page sur Europe 1 et Pascal on vous retrouve avec votre invité Thierry Coste, conseiller à la Fédération nationale des chasseurs. Et qui va pouvoir donc répondre à Amandine qui était en ligne avec nous. C'est à vous Thierry Coste. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut être un tout petit peu tolérant. Moi, je pense qu'il y a dans la vie à la campagne, on tue, on mange des animaux, les éleveurs. Moi, j'ai été agriculteur pendant 10 ans, j'ai élevé des animaux, je les ai tués, mais j'ai tout fait pour qu'ils soient bien quand ils étaient élevés et ensuite, quand la mise à mort, elle se fasse correctement. Donc, ce n'est pas un débat. Moi, je comprends qu'on puisse être végétarien, pas de problème. Dans la réalité sur l'occupation de l'espace politique des chasseurs, soyons pragmatiques, c'est une minorité, certes, comme les agriculteurs aussi minoritaires, au nom de quoi, on sortirait toujours des sondages pour expliquer que l'immense majorité veut se débarrasser des minorités. Dans une période où on n'arrête pas de dire qu'il faut défendre les minorités, j'adore quand nos opposants systématiques expliquent ça. Il faut de la tolérance. Moi, je défends aussi la protection animale, je suis même lobbyiste d'une fondation de protection animale parce que laisser abandonner 100 000 animaux par an avant l'été, c'est qu'on a un problème de comportement, c'est-à-dire qu'on a un problème éducatif. Moi, je prône plutôt la tolérance et la transition. Il y a des pratiques qui sont mal faites dans le monde rural. Il faut les changer. Il faut être honnête, cette liste, elle n'est pas faite juste pour le barbecue et la corrida. Elle est faite aussi pour défendre l'économie rurale. Quand les gens viennent à la campagne, qu'ils ont une maison de campagne ou qu'ils viennent faire du tourisme, il y a des millions de personnes qui viennent à la campagne, il faut qu'il y ait une vie à la campagne, il faut qu'il y ait des services publics, il faut qu'il y ait une boucherie, il faut qu'il y ait ou alors il faut qu'il y ait un restaurant qui fasse aussi dépôt de pain, etc. Moi, je plaide pour cette vie-là. Je pense que cette liste, elle tourne autour de ça. Je trouve qu'on n'y parle pas encore assez d'économie parce que la vraie vie, comme je le disais dans les montagnes, c'est des gens qui vivent tous les jours. Il y aura un programme économique, il y aura un programme culturel, il y aura un programme social, il y aura des revendications tous azimuts, vous rentrerez dans les charges des entreprises, ce que c'est, des choses comme ça. Je pense qu'il faut surtout envisager qu'on diminue les normes dans la vie quotidienne. C'est quoi la ruralité ? Mais je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord. Tout le monde est d'accord. Non, mais tout le monde est d'accord. Il y a trop de règles, on le sait. Sauf que Bruno Le Maire vient de lancer un nouveau programme de simplification qui doit être le 12e ou le 15e. Je donnais tout à l'heure l'exemple. On a une prime rénov' justement pour les passeurs thermiques. C'est génial ce truc, sauf qu'on a tellement inventé de guichets complexes alors qu'il y a beaucoup d'argent à prendre, qu'on vient de créer un conseiller rénov'. Imaginez, on ne peut être que dans une technocratie pour ça, pour imaginer qu'après la prime rénov', on met et résultat, la moitié des gens n'utilisent pas l'argent. Alors expliquez-moi ça parce que comme je vais le voir dans quelques heures, je vais lui en parler à Bruno Le Maire. Ben oui. Donc la prime rénov', vous dites ? La prime rénov', comme il y a plusieurs guichets. On est dans un monde, moi je dénonce dans mon livre la technocratie parce que honnêtement, même quand un politique prend des décisions, il n'arrive pas à aboutir. Pourquoi ? Parce que juste derrière, il y a quelqu'un qui explique que non, non, on ne peut pas faire confiance. C'est le principe au nom de quoi, dans ce pays, on ne fait pas confiance aux citoyens. C'est quand même emmerdant. Oui, mais on aimerait plus de simplification. Bon, Amandine, j'imagine, vous n'avez pas été convaincue, mais je pense que de toute façon, le dialogue est impossible. Je voudrais douter aussi que les ruraux, en fait, ils sont dans l'insécurité de ne pas pouvoir aller cuire des champignons tranquillement, de se balader avec des chiens dans les forêts parce qu'ils n'ont pas comme balader. Mais non, madame, mais non. Même là, on a fait des progrès. Regardez le nombre d'animaux, en fait, vous avez fait des progrès, mais il y en a encore qui meurent, en fait, sous les bols par accident. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les chasseurs saccadrent nos forêts. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est bien beau de se dire porte-parole. Moi, je ne connais pas le monde de la chasse. Attendez, Amandine, pourquoi vous... Ruraux en colère. Allez sur leur pâle. Madame, je pense que les chasseurs chassent 12 mois par an, partout, n'importe où. La chasse est très contrôlée, très encadrée. La preuve, c'est que toutes les fédérations de sport et loisirs de la nature que j'ai réunies dans une alliance des sports et loisirs de la nature avec l'équitation, avec la randonnée, personne ne me demandera rien. on est mercredi. Aujourd'hui, la chasse est ouverte ? Oui, mais elle est ouverte privée et dans ces cas-là, parfois, elle est ouverte deux jours dans les territoires publics. Amandine, pourquoi vous dites que les chasseurs s'accaparent toutes les forêts ? En plus, il y a de la chasse dans les forêts où il y a des gens qui veulent se balader tranquillement. Madame, la chasse est interdite dans les forêts domaniales tous les week-ends. Attendez, vous lisez la presse régionale où vous voyez qu'il y a régulièrement des gens qui sont tués en se baladant, des cyclistes, avec des chasseurs qui apparemment se baladent... Six morts l'année dernière. C'est six morts de trop. Mais c'est quand même peu. Merci de le dire. 143 avec les trottinettes. Vous prétendez défendre la ruralité, en fait ? Vous vous interparez, en fait, ce monde-là ? Bon, Amandine, vous avez du mal avec la ruralité, madame.